notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus vous comprenez c'est quoi la lumière lumière amour c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime alors nous sommes dans la parasha de Yitro et la parasha de Yitro on reçoit la Torah et en recevant la Torah on doit comprendre comment on doit donner ou présenter la Torah aux gens d'accord et c'est pour ça que la Torah nous explique exactement comment on doit parler aux gens et vous allez voir comment ça se lie aux enfants indigos en spécial il est écrit comme ça Moshe Allah et la Elohim Moshe est monté vers les cieux la Ekra ala vashem mena'av premièrement on a le nom Elohim que c'est le nom de la la rigueur et après Akadosh Baruch Hu l'appelle avec le nom de la Miséricorde donc on a la rigueur de la Miséricorde les morts quand on marre les bêtes d'Israël dans le même passout il te dit comme ça tu vas parler à la maison de Yaakov et ta guide de Yisraël et tu diras aux enfants d'Israël pourquoi tellement de... c'est un passout tellement long qu'il devait dire une chose parle avec les enfants d'Israël pourquoi il est devenu tellement long ce passout quand on rentre dans l'explication de Rashi il est écrit comme ça de cette façon tu diras Rashi dit il dit Moshe Rabbeinu tu dois copier exactement ce que Akadosh Baruch Hu te dit le langue les mots et le cèder il y a un ordre maintenant quelle est l'ordre continue Rashi les bêtes Yaakov et l'Ou Anashim premièrement tu dois parler aux femmes tu m'as l'air dans la chambre Rakan avec les femmes on doit parler tendrement et tu diras aux hommes et tu diras aux hommes on ashing v'digdokim tu p'rash'tah s'charin d'varim kashin kashin khadidididim et quand il va parler aux hommes il va parler avec eux durment maintenant on est en train de recevoir la Torah et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu il y a un ordre dans le monde l'ordre est que l'homme soit toujours dur et la femme soit toujours tendre vous savez que même dans le corps physique l'homme a le testostérone c'est un hormone qui fait que les muscles sont durcis et la femme est l'estrogène fait que toujours ce sera mou toujours ce sera tendre maintenant quand on reçoit la Torah dans la Torah nous avons trois éléments le premier élément qu'on a il est dur c'est quoi l'élément dur ? les os ça s'appelle Havladegarme c'est l'os et les os dans notre corps ce sont durs ce sont des parties dures après on a après on a tout ce qui est dans notre corps les tuyaux qui font passer l'énergie d'un endroit à l'autre et eux ils sont mous vous allez comprendre pourquoi il y a la tendresse et pourquoi il y a la rigueur et après on a le troisième élément dans notre corps qui sont tous les organes intérieurs les organes intérieurs dans notre corps ce qu'ils font c'est que eux c'est l'hémidote alors on a les os 248 évarim et un évar c'est un membre et ça c'est l'action positive on a 365 tuyaux qui sont les actions négatives interdites et on a l'hémidote c'est quoi l'hémidote ? les caractères, le comportement de l'être humain maintenant on doit se poser une question qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu de nous ? il nous a fait venir sur terre en venant sur terre il y a des lois de la terre et dans les lois de la terre il y a un ordre très 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 juste et aligné et qui s'enchaîne exactement tout est précis à chaque photon chaque petite lumière est précise et si on va pas avoir l'approchement de cette étude d'après la volonté céleste malheureusement on peut perdre des études c'est comme on vous dit il y a une perceuse on te dit cette mèche là elle est faite pour du bois cette mèche là elle est faite pour le fer cette mèche là elle est faite pour le ciment maintenant il y en a un il dit j'ai besoin de faire un trou dans le mur pourquoi je vais changer les mèches maintenant ? ça fait rien ! et il prend la mèche du bois il essaie de faire percer le mur qu'est-ce qui se passe ? la mèche elle brûle il s'énerve ! qu'est-ce que c'est cette compagnie ? ils ont pas honte donc ça on me vend ! ils m'ont trahi ! ça va vite ! quand on commence à se déchaîner sur quelqu'un que tu nous en faisais ! il vient chez le magasin il dit qu'est-ce que j'ai vu ? le pauvre le vendeur qu'est-ce qu'il peut faire ? il reçoit il reçoit une comment on dit en japonais mais bien comme il faut et après il lui dit excuse-moi la mèche que tu as utilisé qui s'est brûlée qu'est-ce que tu as percé à nez ? il lui dit quoi j'ai percé ? le mur ! il dit oui mais mon fils c'est une mèche qui est faite pour du bois et alors ? vous connaissez les gens qui disent et alors ? et alors ? et alors ? tu veux pas être dans l'ordre tu veux pas rentrer dans le système global de l'ordre et pourquoi après tu te plains ? que tu n'arrives pas à enchaîner ? il y a de l'ordre quelqu'un il va en France c'est bien le métro il y a les grandes stations les Halles, République il y a plein de trucs quelqu'un dit moi je prends le métro où tu vas ? porte de la billette il y a pas de problème il marche, il marche, il marche il y a les panneaux qui lui disent ça c'est Versailles Versailles encore un panneau Versailles encore un panneau Versailles quand le train il arrive il lui dit tous ceux qui vont pour Versailles et il monte dans le train il va jusqu'à la fin et après il dit pourquoi je suis arrivé à Versailles ? on t'a mis les panneaux on t'a écrit on t'a expliqué tu veux pas comprendre ? non je veux pas comprendre qu'est-ce qu'on peut faire ? si la personne ne veut pas comprendre maintenant elle va aller chez le chef de station de gare elle va lui dire qu'est-ce que c'est ça ? j'ai perdu mon temps j'avais une réunion très importante et j'ai perdu maintenant ma situation et je vais aller au tribunal il dit monsieur qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? les panneaux Versailles et alors je voulais la porte de la billette oui la porte de la billette est là-bas mais on m'a dit que je dois prendre le train oui mon fils mais il y a beaucoup de trains le monde est constitué d'ordre il y a de l'ordre dans cet ordre-là qu'Hakadosh Barucho a créé dans le monde il y a de la place pour tout le monde pour les grandes roues pour les petites pour les moyennes ceux qui veulent aller à droite ceux qui veulent aller à gauche ceux qui veulent aller en avant en arrière en haut en bas il y a tout ce que tu veux mais par ordre et quel est l'ordre ? il y a vous savez des règles globales de l'ordre et il y a des règles spécifiques de l'ordre d'accord ? il y a une règle quand on habite dans un bâtiment on doit tous payer comment ça s'appelle ? les charges ça c'est global maintenant combien tu vas consommer de l'eau d'électricité ? ça c'est personnel mais on est tous d'accord qu'on rentre tous par l'entrée et on prend tous l'ascenseur pour entrer dans notre maison qu'est-ce qu'on peut faire ? alors ça s'appelle l'ordre global et dans l'ordre global on a tous de la place à condition qu'on respecte l'ordre les gens des fois à l'adolescence ils veulent être un peu plus intelligents que l'ordre mais à la fin l'ordre les attrape et après on est dans une prison qui est une partie de l'ordre et ils s'énervent pourquoi tu t'énerves ? toi-même un jour je vais raconter une histoire une fois j'étais comme ça j'ai donné un coup et je leur ai dit dites-moi si tout était permis aucune limite on peut tout faire il n'y a pas de prison il n'y a pas de tribunal rien du tout il n'y a pas de police il n'y a pas d'armée tout est-ce que vous aurez accepté de voler ? le premier instinct était non oui tout de suite on dit oui bien sûr je leur dis ah mais ça vous avez répondu de votre instinct mais pensez un peu avec votre cerveau si tout est permis et si vous pouvez voler on peut voler de vous oui ok je repose la question si tout est permis on a le droit de voler est-ce que vous aurez volé ? non pourquoi ? parce que si moi je vole on a le droit de voler de moi donc on ne veut pas qu'il y ait le vol alors j'aurais dit ok alors on doit faire une règle tout est permis sauf voler d'accord si tout est permis et il n'y a aucune règle est-ce que la voiture peut rouler sur le trottoir ? oui 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 d'accord je leur ai dit oui mais toi tu es avec ton enfant avec la poussette qu'est-ce qu'on fait ? non 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 excuse-moi ok deuxième règle si tout est permis et on a le droit de tout faire est-ce qu'on peut rouler sur le trottoir ? non 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 il y a la place pour les piétons il y a la place pour les voitures ah ils ont fait encore une règle je leur ai dit si vous aurez pensé à la vie d'une personne de la naissance à la mort combien de règles vous aurez mis vous-même ? celui qui nous a créé nous a créé dans un système de règles qui est magnifique c'est pas un système de règles qu'on t'oblige personne ne t'oblige de rien du tout sauf que si tu as une certaine conduite tu peux profiter d'un certain produit exemple j'ai la bouteille et je veux boire le contenant maintenant t'as beau la la ça ? japonais ? je sais pas comment on ouvre la bouteille grand ? je dis à ma mère maman un couteau qu'est-ce qu'il y a mon fils un couteau ? non non le couteau de la viande que tu as quand tu coupes la viande qu'est-ce qu'il y a ? il prend la bouteille il s'énerve pourquoi le liquide est parti comme ça ? on m'a dit que... mon fils il y a une bouteille Shalom blanche la bouteille elle a un... comment dire ? un bouchon ouvre le bouchon mets dans le verre mais ne mets pas trop parce que si tu vas mettre trop ça va se renverser et après tu peux boire les chagnes les chagnes mais si tu veux pas utiliser les choses par l'ordre qu'est-ce qui va se passer ? tu vas pas pouvoir profiter et non seulement que tu vas pas pouvoir profiter tu vas souffrir et quand les personnes commencent à souffrir maintenant la perception de vie change quand une personne souffre elle n'arrive plus à penser elle se concentre juste sur une chose sa douleur maintenant la longueur de vue de 50 mètres devient 2 mètres la longueur des sentiments d'aimer toute la famille à peine tu peux aimer ce que tu manges le profit du manger tu peux à peine manger parce que tu as mal et quand on a mal on mange tout petit peu qui t'a emmené dans cette souffrance ? le désordre le désordre nous a emmené dans la souffrance et quel est l'ordre ? l'ordre est le respect qu'on doit donner au côté féminin et au côté masculin d'après la médecine chinoise le côté féminin est toujours le côté doux ça s'appelle yin ying le côté masculin est toujours le côté dur yang vous connaissez le le signe avec le noir et le blanc dans tout noir il y a du blanc dans tout blanc il y a du noir mais la seule question c'est les quantités d'accord ? alors quand on rentre dans un système de loi globale ce qu'on doit comprendre en premier c'est le rôle féminin sur terre et le rôle masculin se fait quand je suis dans le rôle féminin je dois être comme dit Rashi Elo Anashim Tomar avec une femme il faut parler tendrement pourquoi il faut parler avec une femme tendrement ? parce que la femme elle a un trop d'estrogène et quand on a un trop d'estrogène notre corps devient tendre vous voyez comme la pomme de la main elle est tendre et le dos de la main est dur et si on va parler avec quelque chose de tendre de façon dure il va faire quoi ? il va se blesser quand il va se blesser il va souffrir quand il va souffrir il va s'endurcir quand il va s'endurcir et on va vouloir profiter de la tendresse on n'aura pas la tendresse et à l'envers si on veut atteindre le côté dur de la main et on va comment dire on va s'approcher de ce côté dur avec une tendresse le côté dur ne ressentira rien s'il ne va rien ressentir comment le message va pénétrer ? d'accord ? alors c'est pour ça qu'il a dit aux hommes parler eux avec durcité pourquoi ? parce que eux ils ont du testostérone et le testostérone fait qu'ils sont durs donc ils comprennent les choses dures mais ça hein c'est quand on grandit mais un jour ce qu'on doit connaître c'est qu'on est obligé d'avoir les deux côtés chaque être humain pour vivre il a le côté de face qui est tendre même dans le ventre dans les joues dans les pieds et il a le côté arrière qui est dur dans le dos vous touchez c'est toujours dur pourquoi ? il y a les os il y a les muscles la nuque il y a l'os de la tête c'est toujours dur maintenant quelqu'un il veut donner un message à l'autre et lui montrer une image mais au lieu de lui mettre une image en face dans le côté tendre il va mettre l'image en arrière dans le côté dur et il va lui dire non c'est pas très joli ce que j'ai fait aujourd'hui le dessin peut-être ah tu m'aimes pas tu fais pas attention à moi tu te 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 la liste des reproches comment tu peux reprocher quelqu'un qui n'a pas utilisé comment il peut utiliser la nuque avec tendresse comment ça marche ? ça marche ? ça marche pas c'est comme le marteau le marteau c'est il y a en bois d'accord ? le manche et il y a le marteau en fer maintenant quelqu'un il dit non je vais mettre le clou avec le bois on peut ? on peut pas et il s'énerve le marteau ne marche pas c'est pas possible donc quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah dans le même psaume il a exprimé deux forces qui sont à l'opposé une spirituelle et une matérielle la première force qu'il a dit il dit et il dit il dit il dit le nom de Méséricorde masculin c'est-à-dire et après il dit il dit les morts cotomar les bêtes Jacob pourquoi les morts cotomar c'est on utilise trop de mots là non il veut préciser comme dans les cieux le nom féminin et avant le nom masculin et aussi on va sur terre cotomar les bêtes Jacob premièrement tu dois parler de façon tendre et après vétagide guide en hébreu c'est tendon c'est dur le tendon et vétagide les venez Israël tu vas parler en durcit de durement quand on comprend ça on doit chercher maintenant les individus sur terre qui sont capables d'avoir les deux énergies en une personne les sages nous disent que le tzaddik vis-à-vis des cieux il est féminin nukba pourquoi parce qu'il reçoit et vis-à-vis des gens sur terre il est dukha il est masculin pourquoi parce qu'il doit transmettre est-ce que je peux transmettre un message sans m'expliquer de façon ferme et juste non si je vais transmettre le message de façon trop aérée les gens vont y comprendre donc on doit parler de façon claire ça c'est la halakha la halakha les commandements ils sont clairs fais ça et ça et ça et ça les autres commandements de ne pas faire c'est clair ne fais pas ne fais pas maintenant on rentre la tendresse c'est quoi la tendresse les midotes c'est quoi les midotes le caractère d'une personne et dans le caractère c'est très très large pourquoi si on dit à quelqu'un ne t'énerve pas combien de micro nanomètres il y a dans les nerfs d'une personne il y a quelqu'un qui s'énerve un tout petit peu il y en a moins il y en a un peu plus il y en a qui s'énervent beaucoup 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 il y en a qui s'énervent qui deviennent rouges il y en a qui s'énervent qui brûlent de feu alors quand je dis à quelqu'un travail tes midotes c'est dur ou c'est soft c'est mou ou c'est dur c'est obligé d'être mou c'est obligé d'être tendre pourquoi parce qu'on est en train de toucher la chose la plus profonde de l'être humain et la Torah nous enseigne comme Akatosh Baruch Hu a voulu donner la Torah sur terre la Torah c'est pourquoi pour nous dévoiler le parchemin et la carte de la vie comment circuler dans ce monde la même chose quand on est dans notre vécu la chose qui va nous influencer le plus notre pensée notre paroles et nos actions c'est nos sentiments quand quelqu'un est très 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 en colère et malgré ça il va aller faire une consultation pour travailler il peut dire le même résumé de sa vie mais il sera tellement en colère que la personne dit moi je ne veux pas travailler avec toi mais pourquoi je suis le meilleur de tous ceux qui sont venus oui tu as toutes les données sauf que toutes ces données là bouillent partenaires je ne veux pas de toi alors les gens ils se disent mais pourquoi j'étais exactement dans les règles un autre y vient il est gentil il est amical il est tendre d'accord il n'est pas orgueilleux mais il a seulement la moitié des capacités qu'il faut mais qu'est-ce qu'elle dit la personne avec lui je veux travailler pourquoi parce que si on aura des problèmes c'est facile il est tendre mais si il a toutes les capacités il est dur je ne veux pas partager avec lui 8 heures par jour 10 heures par jour ou 14 heures par jour donc on voit que la Torah nous enseigne la tendresse quand il faut et la rigueur quand il faut les sages nous disent que la rigueur c'est la matière et la tendresse c'est la forme donc maintenant le monde est créé d'une façon que les forces de rigueur cherchent à être adoucies d'accord et les forces de douceur cherchent la rigueur donc la vérité n'est pas dans les extrémités la vérité est dans le juste milieu pourquoi quand on parle de la Torah qui a été descendue des cieux en bas on est obligé d'expliquer ces relations qu'il y a entre la douceur et la rigueur parce que dans ce monde là nous avons des êtres humains qui s'appellent indigo mes frères fidèles et eux ils viennent d'un monde qui est de lumière dans le monde de lumière est-ce qu'il y a la douceur ou la rigueur vis-à-vis de ce monde ? la douceur très doux en haut c'est de lumière douce maintenant ces gens là naissent dans ce monde de rigueur le monde de Asiya c'est le monde dur et maintenant ils doivent survivre et qu'est-ce qu'on fait avec eux ? ils sont frustrés de leur naissance les enfants indigos quand ils sont tout petits ils sont très heureux ils sont même un peu surdoués ils arrivent à se distraire tout seuls ils arrivent à penser tout seuls ils sont contents mais à un moment de croissance les autres commencent à les juger quand on les juge on applique sur eux quelle force ? rigueur ou douceur ? la rigueur et là on a les enfants indigos qui commencent à sortir de leur poche des outils de rigueur qui est plus fort ? celui qui est doux qui a sorti la rigueur ou celui qui a la rigueur qui fait sortir la rigueur ? pensez bien à la réponse celui qui souffre vous savez pourquoi celui qui souffre ? parce que quand on va à l'autre extrémité on a beaucoup plus de force que quand on est dans une extrémité et la même chose c'est quand celui de la rigueur va faire sortir de la douceur il est beaucoup plus doux qu'une personne qui est dans la douceur va faire sortir de la douceur et c'est pour ça que ces enfants-là magnifiques quand ils reçoivent les messages leurs messages viennent avec de la douceur ils ne viennent pas avec de la rigueur c'est pour ça que leurs messages sont jamais enveloppés ou conditionnés de quoi ? du temps et de l'espace ils viennent d'un monde beaucoup plus élevé mais quand ils doivent descendre et faire pénétrer dans ce monde de matière les idées qu'ils ont qui sont des idées qui n'ont ni forme ni temps qu'est-ce qui se passe ? il y a une frustration et dans la frustration on perd beaucoup de messages si on serait assez nous-mêmes tendre pour comprendre qu'on doit être à l'écoute à des personnes qui nous emmènent un message qui est beaucoup plus s'avancer à nous l'humanité peut évoluer comme à Kadosh Baruch Hu il a fait sortir le peuple d'Israël et d'Egypte c'étaient tous des esclaves donc ils étaient dans la rigueur ou la douceur ? dans la rigueur alors comment ils veulent leur donner une Torah de douceur ? ils étaient obligés de leur donner de l'or de l'argent ils sont tous sortis hyper hyper riches maintenant quand on est à l'aise on a tout ce qu'il faut et juste penser un peu logiquement qu'est-ce qu'on a besoin de toute cette richesse quand on est 40 ans dans le désert ? donc vous voyez qu'on a tout le temps la rigueur et la souplesse ensemble donc notre Torah nous dit la raison pour laquelle sur terre il y a de la rigueur masculine et de la souplesse féminine c'est parce que dans les cieux il y a la rigueur et la souplesse et nous nous sommes juste en image des cieux comme dans les cieux il y a un ordre magnifique du déroulement de la lumière jusqu'à quand qu'elle devient de la matière cet ordre-là est écrit très très beau il y a un livre d'Abrahama Vinnu vous connaissez ? Sefer et Tira et dans le Sefer et Tira dans le premier paragraphe il est écrit les 32 cheminements de lumière lettres epsom étoiles etc. etc. couleurs tout 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 jusqu'à ce que ça descend sur terre sur terre sur terre sur terre bientôt on va publier un livre Bézat Hashem tout ce qui veut nous aider on sera très content de recevoir l'aide mais un livre qui montre le cheminement de la lumière jusqu'aux derniers photons dans l'atmosphère pourquoi Avraham Abenu a dévoilé ce livre parce que le premier homme quand il a été renvoyé de Gan Eden quand il était en haut en Gan Eden il n'était pas enveloppé de peau tous ceux qui sont mes élèves connaissent il était enveloppé de quoi ? de rien du tout c'était une forme de lumière après quand il est rentré dans l'atmosphère il s'est habillé de peau et il est devenu un être être mais quand il est devenu un être le premier homme n'avait pas ce que nous avons en avantage il n'avait ni père ni mère donc il est venu sur une planète et il ne savait pas quoi faire alors il y a un livre qui s'appelle il y en a qui disent que c'est et il pleurait trois jours et trois nuits il a dit tu m'as mis sur une planète mais je ne sais rien du tout alors on dit qu'il y a un ange qui est venu qui lui a expliqué exactement il s'appelle l'ange de la lumière c'est l'ange de la lumière qui lui a dit regarde comment la lumière que tu connaissais parce qu'il était dans le galèque de Naegyon là-bas il y a la lumière il lui dit regarde comment cette lumière elle descend 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 et se contracte, contracte, contracte jusqu'à quand que tu peux avoir vraiment une matière dans ta main et pour profiter de ce monde magnifique Akadosh Baruch Hu t'a donné cinq outils de sens et les outils de sens sont limités à des longueurs d'ondes pour que l'être humain profite de ce monde question est-ce que les longueurs d'ondes féminines sont les mêmes que les longueurs d'ondes masculines pensez bien pas toutes non pas toutes question qui est plus étroit et qui est plus ouvert la femme est souple donc la longueur d'ondes ouverte l'homme est endurcie donc la longueur d'ondes étroite quand on a besoin de prendre une décision dans la vie on doit poser la question à celui qui voit une image plus grande ou celui qui voit une image plus petite c'est ce qui est écrit tout ce que te dit ta femme écoute là maintenant il y a des gens qui vont dire mais pourquoi si j'ai pas une femme qu'est-ce que je peux faire réponse dans notre corps physique chacun de nous homme et femme nous avons les deux forces la preuve qu'on a tous la face on a tous l'arrière même si je suis pas marié et j'ai pas une femme ou un homme avec moi ça veut pas dire que dans moi je peux pas des fois trouver les réponses féminines et des fois les réponses masculines plus je vais monter dans la spiritualité je vais trouver les réponses qui sont féminines pourquoi parce qu'elles sont beaucoup plus grandes plus je vais descendre dans la matière je vais trouver des réponses masculines si je vais m'énerver si je vais être en colère si je vais être jaloux si je vais insulter si je vais frapper je serai dans quoi ? dans le masculin je vais avoir la vision très étroite plus je vais dans l'amour plus je vais dans l'empathie plus je vais dans la douceur plus je vais dans la respiration d'accord ? je vais être dans quoi ? dans le côté féminin et c'est ça ce que les sages nous disent chaque être humain homme ou femme doivent reconnaître en eux le côté dur et le côté souple celui qui dit qu'il est seulement souple c'est un grand problème pourquoi ? ça emmène la femme à l'esclavage que Dieu nous en préserve celui qui dit qu'il est seulement dur c'est aussi pas bien pourquoi ? parce que ça emmène l'être l'homme à être quoi ? dictateur dominateur, dictateur, manipulateur tous ces mots là qui sont dangereux et ni on veut les femmes malheureusement soumises et esclaves ni on veut les hommes dans l'extrémité de la force de la rigueur où on veut ? on veut que tout le monde se rencontre dans le juste milieu comment est le juste milieu ? vous voyez les petites dames du Rav Schneider sont connues dans 189 pays au monde quand je reçois chaque semaine les commentaires des cours il y en a qui me disent elles sont sages les petites dames je leur ai dit ah j'ai la chance moi le petit bébé écoutez la sagesse de gens très très grands et comme elle dit madame on va se rencontrer où l'amour va unir seul l'amour peut faire l'union vraie, vitale, agréable de la rigueur avec la Méséricorde et ça ça s'appelle en hébreu echad un pas un, deux, trois, quatre, cinq union union entre quoi ? entre la douceur et la rigueur et on voit la Méséricorde c'est la douceur oui et on voit que dans un psaume on peut définir et comprendre une règle très 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 générale sur terre et avec cette règle là on peut agir c'est une règle qui nous emmène à l'action exemple on a devant soi quelqu'un qui est très très énervé pourquoi ? parce qu'il pense qu'on lui a pris sa place qu'il voulait se gâler et maintenant il sort de la voiture tout énervé comment il faut sortir de la voiture ? calmement par terre si on voit que c'est quelqu'un de dangereux par terre ah dangereux on s'allonge par terre si on s'allonge par terre qu'est-ce qu'il va nous dire ? il va nous relever il va être blanc il va avoir peur il va repartir mais si je sors de la voiture en colère on va voir qui est plus fort dans la guerre les deux côtés perdent d'accord ? c'est pour ça qu'on voit que cet enseignement magnifique de quoi ? de la transmission de la Torah c'est un enseignement qui est une action de tous les jours tous les jours tout le temps on doit faire attention à être dans l'équilibre de la douceur et de la rigueur et si on ne sait pas être dans l'équilibre après on ne peut pas dire pourquoi je ne profite pas de ce monde on ne peut pas le dire parce que ce monde là si on veut manger une soupe avec une cuillère qui est fait en sucre et on la met la cuillère dans la soupe et elle fond et on s'énerve pourquoi on ne peut pas boire mon fils douceur et douceur ça ne marche pas d'accord ? ou bien on veut couper de la viande avec spaghettis vous connaissez les spaghettis comme ça ? on veut couper de la viande ça ne marche pas il faut toujours adapter le juste milieu et l'équilibre entre la douceur et la rigueur on a des moments dans la vie qu'on doit appliquer une certaine rigueur il y a des moments dans la vie qu'on doit appliquer une certaine douceur exemple le papa il vient à la maison balaguin les enfants il doit être maintenant très doux ou bien il doit se mettre comme il faut ? les enfants balaguin très doux la pauvre la femme il doit rentrer montrer sa rigueur tout le monde est en silence ça fait du bien aux enfants ou pas ? oui pourquoi ? ça les cadre maintenant les enfants ils sont gentils ils vivent à la maison ils voient qu'ils font leurs devoirs comme il faut et il est en rigueur c'est bien ? non non pourquoi ? parce qu'il va endurcir le cadre qu'est-ce qu'il va se passer ? il va casser maintenant il doit venir avec de la douceur c'est les enfants qui se cadrent et nous qui sont doux des fois les enfants sont trop doux trop sans limite et c'est nous qui devons les cadrer vous voyez que même l'échange entre les parents et les enfants doit être un échange qui tout le temps se transforme on n'a pas le droit d'être tout le temps la même chose et ça dans le livre de Sefer et Tzira il explique une chose magnifique il dit que tout est miroir tout est des miroirs tout 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 il y a des miroirs la lumière qui devient le gaz le gaz qui devient le liquide le liquide qui devient dur et le dur il va en vapeur qui devient du gaz tout le temps tout le temps tout le temps il y a des miroirs le Sefer et Tzira il dit si tu vas être à l'écoute de l'échange tu vas profiter du monde mais si tu ne seras pas à l'écoute de l'échange toujours le monde sera malheureusement contre toi c'est pas que le monde est contre toi c'est que toi tu n'es pas dans le système du monde je me rappelle une fois j'étais en Chine j'avais beaucoup d'enfants on partait en Chine dans un village et ma femme ne comprenait pas que quand elle sortait en ville une ville on était dans un village il y a une rue principale c'est la ville tout le monde un accident de voiture pourquoi ? ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup d'enfants et surtout des filles ils disent au moins il y a 6 garçons c'est bien mais 6 filles alors ils venaient toucher les couches qu'est ce que c'est lui ? je dis ma femme tu es en Chine tu as les yeux bleus ils ne savent pas quoi faire avec les yeux bleus en Chine qui a les yeux bleus ? tu es blanche tu as 6 filles alors ils viennent toucher après on voulait prendre le bateau juste vous savez avec les enfants des caméras des trucs télévision je ne sais pas combien de des chaînes de télévision étaient sur place ils sont tous venus nous filmer qu'est ce que c'est ça ? il n'a pas honte il n'a pas peur d'avoir 6 enfants 6 filles 6 filles en plus mais si on s'énerve eux ils ne comprennent pas qu'est ce qu'on fait d'accord ? parce que pour eux c'est un miracle on est descendu du ciel alors si on va s'énerver qu'est ce qu'il va se passer ? on va emmener la rigueur si on emmener la rigueur on ne va pas profiter à la place de la rigueur j'ai dit à ma femme aime-les c'est comme si que toi je t'aurais emmener en plein blébrac quelqu'un avec un éléphant qui circule avec un éléphant tu ne serais pas étonné comme ça ? tous les enfants seraient partis de la maison pour le voir il m'a dit oui je t'ai dit mais nous on a élevé son maintenant sauf on a besoin de la trompette là et faire le son et tout va bien ça c'est la compréhension de quoi ? du juste milieu c'est pour ça que le point 0 qui s'appelle le point magique il y a dans la physique antique le point magique qui est l'instant entre la lumière et la matière il y a un instant que le rayon de lumière devient un électron c'est un un instant dans cet instant là on peut tout être et rien être à la fois et c'est le moment de la liberté totale c'est la liberté totale de rien être et de tout être maintenant ceux qui sont endurcis et qui sont tout le temps dans la matière n'arrivent pas à profiter de ce moment là n'entend mais l'Ibn Yosef mes enfants eux ils sont tout le temps dans le point magique le seul problème c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est naturel ils pensent que comme les autres disent que c'est déformé alors c'est déformé aux yeux de ceux qui sont matière bien sûr que la lumière est déformée mais aux yeux qui sont lumière c'est pas déformé c'est pour ça que aussi quand on grandit quand on rentre dans des sociétés il faut savoir s'approprier la société qui nous comprend qui nous est adaptés c'est pour ça que le Noam Elimelech c'était un sage chassidique il a dit comme ça Tov Shachenn Karov Meachachok il a expliqué cette expression du Talmud Tov je crois que c'est le Noam Elimelech qu'il a dit Tov Shachenn Karov Meachachok Shachenn c'est Shechina Shachenn c'est la présence divine il dit Tov Shachenn Karov c'est quoi un Karov ? quand on était tous dans l'aspect lumière on était en famille tous les indigos en haut on est une famille on est tous en relation familiale Meachachach quand on est descendu sur terre on est venu dans des familles des fois il y a un indigo dans la famille vous imaginez le pauvre qu'est-ce qu'il subit ? et c'est Achachachach c'est vrai que tu es mon frère mais on est tellement loin avec nos idées les uns des autres l'indigo doit représenter quand il est équilibré la douceur et ceux qui ne sont pas indigos représentent dans ce monde la rigueur c'est comme Yehuda les sages disent que Yehuda il s'est tellement énervé il avait une armure en fer il était tellement énervé qu'un poil de son corps a percé le fer vous imaginez combien il était en rigueur et Yosef il ne répond même pas qui est maintenant le roi du monde ? celui qui est sur le trône du roi ou celui qui vient demander de l'aide ? qui est le roi ? Yosef est le roi si tu es le roi et tu vois quelqu'un parler avec toi comme ça pourquoi tu ne réponds pas ? qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? Vaïav Kiyosef il a pleuré quand il y a une dispute à la maison qui pleure ? la femme ou l'homme ? normalement la femme qui pleure alors Yosef c'est quoi ? féminin est-ce qu'il est seulement féminin ? non parce qu'il a la rigueur d'être le roi du monde c'est lui qui a donné à manger au monde 80 ans maintenant on se pose la question Yéhouda qu'est-ce que tu as donné toi à tes frères ? rien n'est écrit que Yéhouda a fait pour ses frères c'est le roi des frères mais qu'est-ce que tu as fait avec eux ? tu étais juste le roi mais Yosef que vous ne voulez pas que ce soit le roi à la rencontre des deux il y a eu quoi ? il y a eu malheureusement confrontation sauf que Yosef ne veut pas la confrontation mon cher Abeno quand il est monté dans les cieux que mon cher Abeno est Yosef mon cher Abeno c'est Yosef quand il est monté dans les cieux il a accepté d'être quoi ? et féminin et masculin ça ne veut pas dire il faut faire attention qu'on parle maintenant de féminin masculin dans l'aspect intime on parle juste dans dans les émotions et dans les caractères on n'est pas hermaphrodites hermaphrodites c'est quand on a les deux sexes on parle pas de ça non mais c'est ça on parle de caractère de la douceur et le caractère de la rigueur et quand on les met ensemble au Hachem alors on a on profite du monde je vais dire quelque chose qui n'est pas chauviniste mais je vais le dire quand même les femmes qu'est-ce qu'elles aiment ? un homme dur à côté d'eux pas dur méchant mais fort solide solide pourquoi ? qu'elles peuvent être une et les hommes qu'est-ce qu'ils aiment ? la femme douce pourquoi ? pour qu'ils puissent prendre quand ils sont ensemble le maximum de plaisir quand ils sont séparés le maximum de souffrance d'accord ? quand il y a l'homme il est tout seul la femme est tout seul il souffre pourquoi ? lui il a besoin de la douceur et elle a besoin de la durcité donc tous ceux qui sont tout seul doivent trouver l'autre côté d'accord ? bientôt chez toi tu vas nous annoncer une bonne annonce bonne nouvelle et ça c'est l'essentiel de notre Torah qu'on a reçu des cieux et je veux vous dire que la Torah qu'on a reçu des cieux a été donnée la lumière au monde entier il faut faire attention quand mon cher Abbé nous descend des cieux Akkadosh Bukhu lui dit écris la Torah soixante-dix langues donne à tous les rois du monde c'est pour ça que la Torah personne n'a dit que c'est pas vrai il y en a qui ont ajouté après des choses mais la Torah d'origine personne n'a touché à une lettre pourquoi ? parce qu'elle est adonnée à un moment de paix sur terre il y avait un moment de silence sur terre il y avait un moment de plaisir sur terre tous les êtres humains sont montés au degré de l'âme quand ils étaient dans le corps physique c'est un plaisir qu'on ne peut pas expliquer ça c'est grâce au jour dans lequel on a reçu la Torah sacrée et c'est pour ça qu'on a un rôle très important de diffuser la Torah la lumière Torah aura la lumière de la Torah sur terre et quand on diffuse la lumière le monde entier est en accord et en harmonie le monde entier le monde entier le monde entier à la Torah et en harmonie le monde entier les adversaires en fonction de la Torah et les relations qu'il y a les seuls les seuls les seuls Il est dans la maison, il ne veut pas aller aller dans la maison. Sous-titrage ST' 501 ...